Il y a un an, les vignerons de Bourgueil quittaient Interloir. Une décision qui n'avait pas été vraiment prise au sérieux. Mais cet été, ce choix a été confirmé à près de 90% par les producteurs de vin bourgueillois. Ils ont accepté de verser une cotisation indépendante pour assurer leur propre communication. Désormais, il faudra les appeler l'ODG, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation Bourgueil. Les principales raisons étaient l'orientation d'Interloir, la ligne de communication d'Interloir, qui était une communication principalement Loire, qui se détourne complètement des AOC. Donc ça, on le voyait venir à petits pas et ça confirmait dans les communications où on avait plus l'intention de parler Loire. Les vignerons misent sur leur identité et l'appellation qu'ils veulent mettre en avant par rapport au cépage. Les bourgueillois sont pour l'instant les seuls à avoir fait la démarche de quitter Interloir. Ils ne regrettent rien. On ne se reconnaît plus, donc on s'en va. Vous savez, c'est comme dans un couple, quand dans un couple ça ne va pas, il faut se séparer avant de se jeter la vaisselle. Donc on sait, évidemment c'est un « divorce » à l'amiable, parce qu'il est hors de question de se séparer du monde viticole et surtout à la fois Tourangeau ou du Val-de-Loire. Du côté de l'interprofessionnel des Vins-de-Loire, l'heure est au changement. Un nouveau président, Tourangeau, a été élu cet après-midi. Un des objectifs de son mandat, la communication. Il assure déjà qu'elle a progressé. Bourgueil a émis des critiques vis-à-vis de l'interprofession. Bourgueil n'était pas le seul à émettre ces critiques. D'autres appellations sont critiques et sont toujours critiques vis-à-vis de l'interprofession. Mais ça permet à l'interprofession de grandir, de s'améliorer, de se corriger. Et ce que je disais, c'est que je trouve dommage d'être parti alors que nous sommes en train de mettre en place les corrections qui doivent permettre aux appellations de mieux se retrouver au sein de l'interprofession. Il semble donc difficile de se passer d'interloir. Une personne sera embauchée l'an prochain par l'ODG pour assurer la promotion des vins de Bourgueil. car en face, l'interprofessionnel a déjà lancé des nouveautés comme une application iPhone. Le nouveau président souhaite maintenant rencontrer les vignerons de Bourgueil un premier pas vers une éventuelle réconciliation.